Qu'est-ce que l'on a un nodule ? Donc là il y a des nodules kystiques qui sont souvent plutôt bénins, on a des nodules hétérogènes spongiformes qui sont également plutôt bénins, des nodules iso-écogènes également plutôt bénins, la vascularisation autour du nodule qui est plutôt bénin aussi. Par contre il y a des critères qui sont vraiment en faveur de cancer, donc les micro-classifications, les nodules hypo-écogènes, les contours irréguliers et une hyper-vascularisation centrale. Là c'est un exemple de nodules hypo-écogènes, là vous avez la thyroïde ici et vous avez le nodule là qui est plus noir, donc hypo-écogène, ça renvoie moins les échos et ça, ça peut être cancéreux. Les nodules, ce nodule là avec une vascularisation centrale, on voit au Doppler les vaisseaux au milieu, ça peut être plutôt cancéreux. Les micro-classifications, ces petits points blancs sont très suspects de cancer, avec des petits artefacts, ce qu'on appelle un queue de comète, donc c'est assez parlant. Et on regarde également, quand on fait l'échographie en plus des nodules, on regarde les ganglions pour rechercher s'il n'y a pas d'adénopathie suspecte. Adénopathie, ça veut dire ganglions. Et on regarde dans la partie inférieure du cou, autour de la thyroïde. Et là on a des critères échographiques de ganglions qui sont plutôt suspects, notamment là encore avec des micro-classifications et l'hyper-vascularisation. Là, par exemple, on a une zone qui stique, un ganglion qui a changé de forme, qui est suspect.